On va continuer à s'entraîner à simplifier des polynômes, mais là on va le faire dans le cadre d'un petit peu plus compliqué où il y a plusieurs variables. Donc là on a ces deux polynômes, ici c'est les deux ce qui est dans les parenthèses. La première parenthèse c'est 4x²y moins 3x² moins 2y. Et ça il faut l'ajouter au deuxième polynôme qui est dans la deuxième parenthèse, 8xy moins 3x² plus 2x²y plus 4. Alors bon, la première chose qu'on peut remarquer c'est qu'en fait les parenthèses ne servent pas à grand chose là. Elles servent à délimiter les deux polynômes, mais dans la pratique pour le calcul elles ne servent à rien. Donc on va commencer par réécrire l'addition sans les parenthèses. Alors je vais le faire. Et puis là je vais additionner les termes semblables, donc les termes de même nature. Alors je vais commencer par le premier terme ici qui est 4x²y. Donc ça c'est un terme en x²y. Est-ce que je peux l'additionner à quelque chose ? Est-ce que je peux le simplifier avec quelque chose d'autre ? C'est-à-dire est-ce qu'il y a un autre terme là-dedans en x²y ? Eh bien oui, effectivement il y a celui-ci plus 2x²y puisque là aussi c'est un terme en x²y. Donc maintenant j'ai ces deux termes là qui sont de même nature. J'ai ici 4x²y et là j'ai 2x²y. Donc en fait en tout combien de x²y j'ai ? Eh bien j'en ai 4 plus 2, c'est-à-dire 6x²y. Voilà, ça c'est la simplification de ces deux premiers termes là. Alors maintenant je vais continuer avec ce terme, le terme suivant. Donc c'est moins 3x². Ça c'est un terme en x². Est-ce que j'ai un autre terme en x² ici ? Oui, j'ai celui qui est ici, qui est encore, moins 3x². Donc là j'ai moins 3x², moins 3x². En tout j'ai deux fois moins 3x², c'est-à-dire moins 6x². Voilà. Alors je continue. Là maintenant j'ai ce terme là, moins 2y, c'est un terme en y. Est-ce qu'il y a dans l'expression un autre terme en y ? Ici, celui-là c'est 8xy, donc c'est pas un terme en y seulement. Et là c'est un terme constant, 4. Donc j'ai pas d'autre terme en y, donc je vais tout simplement réécrire celui-ci. Moins 2y, puisque je peux le simplifier avec rien d'autre. Ensuite, j'ai le terme en xy. Alors celui-là je vais le faire en rose. Celui qui est ici, terme en xy, j'ai plus 8xy, que je peux simplifier avec rien d'autre non plus, puisqu'il ne reste plus que le terme 4 qui est constant. Donc je vais le rajouter tout simplement aussi. C'est plus 8xy. Et puis enfin, il me reste le dernier terme, qui est le terme constant. 4 plus 4, que je peux simplifier avec rien non plus. Donc je le réécris tout simplement, plus 4. Et là j'ai terminé, j'ai simplifié le plus possible la somme de mes deux polynômes. C'est ça. C'est 6x²y, moins 6x², moins 2y, plus 8xy, plus 4. Et là j'ai terminé, j'ai terminé. Merci.